Dans cette vidéo, on va présenter quelques éléments sur la fibre à saut d'indice et la propagation dans une fibre à saut d'indice. Dans un premier temps, je décris rapidement le dispositif. En fait, vous avez deux parties. Vous avez une partie centrale dans laquelle l'indice optique vaut N1 et puis une partie extérieure dans laquelle l'indice optique vaut N2. Et pour toute la suite, on va supposer que N2 est inférieur à N. Et vous envoyez un signal qui va arriver ici, d'accord, avec une certaine ouverture. Vous imaginez que vous avez un faisceau qui va rentrer dans la fibre et potentiellement, vous avez toute une série d'ouvertures possibles qui arrivent dans la fibre. Et en fait, seules certaines incidences vont pouvoir se propager efficacement dans la fibre. Alors, pour comprendre ceci, il suffit simplement de se reporter au principe d'un rayon optique qui arrive sur une interface. Donc, vous avez en bas le milieu d'indice N1 et au-dessus, le milieu d'indice N2. Alors, on sait que dans le cas général, ça c'est le rayon incident qui arrive et le rayon incident, il donne naissance, dans le cas général, à un rayon réfléchi qui fait le même angle, disons, en valeur absolue que l'angle I1 d'incidence et il y a un rayon transmis avec un angle réfracté qui vaut, pardon, I2. Et ça, c'est la normale, d'accord ? Ici, vous avez la normale et ici, vous avez le dior, c'est-à-dire l'interface. Voilà. Et bon, les formules, la deuxième loi de Descartes, dit en fait que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et alors, le point clé de la fibre optique, c'est que, on le voit avec cette formule, c'est que si N2 est inférieur à N1, pour que la formule soit vérifiée, ça implique nécessairement, il faudra que I2 soit plus grand que I1, sachant qu'on va prendre les angles orientés et qu'on va supposer qu'ils sont I1 et I2, ils appartiennent à 0 pi sur 2. Forcément, si vous diminuez la valeur de N2 par rapport à N1, pour que l'égalité soit vérifiée, il faut que le sinus de I2 soit plus grand que le sinus de I1 et vu qu'on est sur 0 pi sur 2, ça impose que I2 soit plus grand que I1. Donc, c'est le schéma que j'ai fait ici, d'accord ? Pensez bien à faire le rayon par rapport à la normale. Et il y a bien sûr une situation limite qui est que I2 ne peut pas dépasser pi sur 2, donc on se met dans le cas limite, à la limite. Vous avez I2 qui vaudra pi sur 2, et si I2 vaut pi sur 2, ça fera N1 sinus I1 égale N2. Je prends donc pi sur 2 pour I2, et donc sinus pi sur 2 vaut 1. Et ça, ça vous donne le I limite. Ici, vous avez l'incidence limite. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez pour I1 supérieur à I limite ? On va appeler ce qu'il y a I limite à I limite, d'accord ? Définie ainsi. Eh bien, dans ce cas-là, la réfraction n'est plus possible et vous avez uniquement le rayon réfléchi. Et c'est ça qu'on veut avoir, parce que pour votre fibre, il faut bien comprendre que le signal part dans la fibre et il va se réfléchir, mais si une partie de votre signal est transmise comme cela, alors vous perdez de l'énergie à chaque rebond. Et donc votre signal, il va faire de très nombreux rebonds dans la fibre, et si vous en perdez 50% à chaque fois, très rapidement, il ne vous reste plus rien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une fibre optique, il vous faut absolument conserver, être dans la situation, ne conserver que les rayons pour lesquels il y a, ce qu'on dit autrement, je peux l'écrire aussi, il y aura réflexion totale. D'accord ? Donc en fait, il faut forcément, ça c'est le principe de la fibre optique, elle est basée sur la réflexion totale. Et donc au final, si on revient maintenant sur la fibre optique, eh bien le rayon bien sûr qui est dans l'axe de la fibre, lui se propage, c'est le rayon qui est en rouge ici, d'accord ? Et les rayons qui auront une très forte incidence, eux, si on en dessine un, ce qui va se passer pour ce rayon-là, c'est que ce rayon-là, il est comme ceci, donc il aura une partie transmise et une partie réfléchie, et très rapidement, eh bien en fait, vous allez perdre beaucoup de signal, donc on va exclure ces cas-là. Et on va retenir que les seuls rayons qu'on va considérer, c'est ceux qui sont dans cette ouverture-là, donc si je redessine un petit peu, voilà, vous allez vous limiter aux rayons qui sont dans cette ouverture-là, avec le, donc l'angle θ qui sera ici. Et donc finalement, alors simplement, l'angle I, il est défini par rapport à la normale, et moi ce qui m'intéresse, c'est le θ d'entrée, d'accord ? Dans quelle ouverture les rayons sont émis, donc on voit facilement qu'on a ici, si on appelle ici ABC, on voit facilement qu'ici, on définit un triangle rectangle, donc en fait, θ plus I, si on prend les dons, on va leur absolue, la somme des deux vaudra pi sur deux, donc forcément le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, et finalement on arrive à ce résultat-là, simplement parce que, en fait, vous aurez simplement que ici, bien en fait, si on écrit complètement les choses, hop, je vais reprendre ici, j'étais donc arrivé à N1 sinus I limite, égale N2, ce qui va forcément entraîner, d'après la relation entre I et θ, qu'on voit sur le schéma ici, que en fait, ça fait N1 cosinus θ limite, égale N2, donc en fait, voilà les valeurs limites pour θ, pour les θ qui seraient plus importants que ça, et bien en fait, ils ne pourront pas être transmis efficacement dans la file, voilà, alors, maintenant, en fait, l'idée qu'on voit bien ici, c'est que vous allez avoir, là, j'ai tracé les deux rayons extrêmes, donc celui qui va tout droit, et le rayon le plus écarté de l'axe optique, qui peut se propager dans la fibre de façon efficace, par réflexion totale, tous les autres ne subiront pas le phénomène de réflexion totale, alors, maintenant, l'idée, on le voit bien, c'est que le rayon rouge parcourt une distance qui est plus faible que le rayon vert, et donc forcément, votre faisceau va s'étaler, alors l'idée, c'est de ça, temporellement, je veux dire, et donc, parce qu'en fait, le signal vert va arriver après le signal rouge, pensez à deux coureurs qui courraient à la même vitesse, si le coureur en vert parcourt une plus grande distance, il arrivera en retard, donc on va déjà essayer d'estimer les temps de parcours dans la fibre, donc je vais commencer par le temps taux 1, c'est-à-dire le temps de parcours du rayon rouge, donc je vais commencer par taux 1, qui est le temps de parcours du rayon rouge, alors là, ce n'est pas très compliqué, le rayon parcourt une longueur L dans la fibre, et il a une certaine célérité qu'on appelle V, donc en fait, vous avez L, la distance parcourue sur la célérité, et simplement, pour un milieu d'indice N, la célérité, c'est la célérité, c'est donc de la lumière dans le vide, divisé par N1, l'indice du milieu, donc finalement, vous voyez que la durée de parcours pour le signal rouge, c'est N1L sur C, maintenant je passe au deuxième signal, le signal vert, alors là, il y a une petite astuce pour voir le calcul, on peut, en fait, l'idée, c'est de dérouler cette chose-là, si vous faites opérer une symétrie par rapport à la droite noire, qui est ici, en fait, le problème, je reviens sur le rouge, donc là, vous avez le signal rouge qui serait en ligne droite, là, vous avez le signal rouge qui serait en ligne droite, et en fait, le signal qui est vert, alors bien sûr, normalement, ça ferait des rebonds, le signal vert, il est bien sûr comme ça, mais en fait, ce morceau-là, vous pouvez le recopier ici, et ainsi de suite, si vous recopiez tous les morceaux comme ceci, par symétrie, en quelque sorte, et bien c'est simplement comme si vous aviez, en fait, voilà, comme ceci, avec ici, excusez-moi, avec ici, le θ limit, donc là, bon, ça devient beaucoup plus simple, on se crée, donc forcément, si vous avez ici, de là à là, si vous avez la longueur L ici, et bien, il est bien évident que la longueur verte, c'est simplement L sur cosinus θ limit, vous voyez, donc l'idée, en fait, ça revient simplement à déplier, bon, on peut calculer à la main les petits morceaux, mais l'idée, c'est de déplier, en fait, de désaccorder, on disait en quelque sorte, de déplier ce rayon vert, pour tracer un grand rayon qui sera totalement droit, mais qui aura la même longueur, et donc finalement, pour la durée taux 2, le temps de parcours du rayon extrême dans la fibre, c'est la longueur L sur cos θ limit, ça c'est la longueur, fois, donc c'est la distance parcourue, L sur cosinus, et toujours à la même vitesse V, parce qu'on est dans la même fibre, d'accord, donc ça fait L sur cos θ limit, donc bien sûr, cette chose-là est plus grande que L, donc le cosinus est inférieur à 1, et ici, vous aurez à nouveau le N1 sur C, pour l'inverse de la célérité, et donc forcément, si je remplace simplement après le cosinus par N1 sur N2, j'obtiens finalement, avec la formule qui est en bleu en haut, donc si j'utilise cette formule qui est ici, et que je la coupe avec le résultat, je trouve que taux 2, ça fait donc L, et j'écris N2 sur N1, fois N1 sur C, ou si je préfère, L1 N1 sur C, fois N1 sur N2, bien évidemment que ceci, vu que ça c'est plus grand que 1, forcément que le résultat, c'est plus grand que L1 N sur C, c'est-à-dire le résultat rouge, mais ce qui est logique, parce que vous n'allez pas en ligne droite, donc finalement, pour la différence qui est ici, que je vais encadrer, c'est juste le calcul à terminer, c'est assez simple à visualiser, d'accord, c'est comme ça maintenant, c'est assez simple maintenant à visualiser, vous faites simplement la différence de taux 2, et de taux 1, et si vous calculez cette chose là, taux 2, vous avez le L N1 sur C, qui est en facteur, et vous avez le N1 N2 qui va apparaître, donc voilà en fait, la différence de temps de propagation des deux signaux, et ensuite vous avez tous les cas à intervire, parce que n'oubliez pas que ça, c'est le rayon qui va tout droit, le rayon qui subit le phénomène de réflexion totale, le dernier qui subit, et vous avez tous les rayons intermédiaires qui subissent aussi le phénomène de réflexion totale, donc ceux-là sont interdits, ceux-là ne marcheront pas, parce qu'ils ont une ouverture qui est trop grande, mais tous les rayons intermédiaires sont possibles, donc en fait, si le premier signaux qui va tout droit arrive à l'instant 0, les autres vont s'étaler sur une durée delta t, qui vaut la valeur qui est ici. Voilà. Et donc, ça c'est une conséquence, donc maintenant, si maintenant on imagine qu'on va envoyer un signe, donc on imagine qu'on a un, on envoie des pulses en fait, donc on imagine que notre signal, en fait, on va mettre ça au cours du temps, donc vous imaginez qu'on entrerait, ça c'est au niveau de l'entrée, et bien vous envoyez des pulses comme ça, des 0 et des 1, si vous voulez, des formations en binaires, et vous avez des pics, donc c'est pas parfaitement ponctuel, mais vous envoyez des quasi-pics, d'accord ? Bon, ça c'est le signal que vous envoyez en entrée, d'accord ? C'est les impulsions, d'accord ? Qui sont envoyées au cours du temps en entrée, donc avec une certaine période T, et l'idée c'est, forcément cette impulsion-là, elle contient cette impulsion-là, qui est un instant, donc j'émets, je fais si vous voulez, c'est comme si je faisais comme ça, à différents instants, j'envoie des signaux à différents instants, et simplement, ces signaux, ils ont a priori, chacun des, chaque signal, celui-ci, a a priori toutes les ouvertures possibles, et donc en fait, ce signal-là, entre la partie du signal qui part tout droit, et la partie du signal qui part en biais, et bien forcément en sortie, vous allez avoir un étalement, donc en sortie, si je dessine maintenant ce qu'on observe à la sortie, bon, c'est décalé dans le temps, mais disons que je vais mettre pour l'instant en pointillé, s'il n'y avait pas d'étalement, donc on aurait ceci, s'il n'y avait pas d'étalement, on recopierait simplement avec l'effet du retard, en L sur C, la propagation, mais simplement, du fait de l'étalement qui est ici, eh bien, vous n'avez pas en fait quelque chose de, comme ça, ponctuel, mais vous avez un étalement comme ceci, des pics, d'accord, quelque chose comme ça, et cet étalement a une longueur qui est delta to, donc à peu près l'étalement, enfin c'est un peu grossier, la forme, je n'en discute pas trop, mais ça c'est en sortie, voilà, donc vous avez un signal qui est en sortie, qui va se trouver étalé, et on comprend bien, maintenant aussi, on recopie T qui est ici, on comprend bien que si delta to atteint T, eh bien, vous avez un problème, parce que les différentes impulsions vont se mélanger, et vous ne pourrez plus distinguer en sortie le signal, donc en conséquence, la contrainte que vous devez imposer, vous devez forcément avoir que delta to doit être inférieur à T, d'accord, et ce qui fait que, vous avez que, en fait, ça c'est équivalent à dire que, 1 sur T est inférieur à 1 sur delta to, qui est écrit ici, d'accord, et 1 sur T c'est la fréquence, et vous voyez que F doit être inférieur à 1 sur delta to, donc en fait, voilà, à partir du moment où vous avez une fibre, et par exemple, eh bien, pour une certaine longueur d'une fibre, vous avez un certain delta to, et donc vous ne pouvez pas envoyer des impulsions plus souvent que telle fréquence, sinon les signaux se mélangent en sortie, voilà, donc ça montre les limites d'une fibre à saut d'indice, alors l'idée c'est que c'est guidé, mais, donc le principe, d'accord, la réflexion totale c'est le point essentiel, les rayons qui peuvent se propager, qui subissent la réflexion totale, on considère les deux rayons extrêmes, et on regarde le temps, enfin, on regarde l'écart temporel, et donc la fréquence maximale, qui peut être transmise sans confusion d'informations, alors on peut faire mieux que ça, l'idée c'est, au lieu de faire un saut d'indice, l'idée qui est assez riche, c'est de considérer une fibre à gradient d'indice, donc c'est la même méthode, mais au lieu de considérer simplement deux couches, brutalement n1 et n2, on prend toute une série de couches comme ceci, donc vous avez toute une série d'indices, d'accord, qui varient progressivement, d'une valeur maximale au centre, et l'indice progressivement, d'accord, diminue avec la distance au centre, et on peut faire un modèle, alors il y a différents modèles, celui-ci est assez pratique, parce qu'il ne fait rien de faire des calculs, à ce qui fonctionne bien, et donc on prend un indice, d'accord, qui dépend de R, et qui est de la forme, n0, facteur de 1, moins R carré sur R, l'important c'est que, comme tout à l'heure, n, d'accord, n2R décroît quand R augmente, quand on s'éloigne de là, donc vous avez bien toujours la même idée, que l'indice est plus faible qu'on s'éloigne de là, et ce qui va se passer, c'est que, en gros, si on fait les différentes couches comme ceci, voilà ce qui va se passer pour les rayons, à chaque fois, comme on l'a vu ici, vu que l'indice est de plus en plus faible, le rayon a tendance à s'écarter de la normale à chaque basculement, et finalement, si on imagine ça comme une suite de situations comme ceci, votre rayon, à chaque fois qu'il frappe la normale suivante, eh bien en fait, il a tendance à, voilà, s'aplatir un peu plus comme ceci, et donc au final, au lieu d'avoir quelque chose de vraiment brutal comme ça, en triangle, vous allez, on peut le montrer avec ce modèle là, bon, ce n'est pas une démonstration pour l'instant, mais vous allez avoir une forme plus sinusoidale comme ceci, qui va mieux s'enrouler, et on comprend bien qu'entre le cas vraiment grossier du saut d'indice, qui fait des choses comme ça, et le cas du gradient d'indice, eh bien déjà, vous voyez bien que la distance, si vous devez vous promener sur le chemin rouge, eh bien vous voyez bien que vous parcourez plus de distance sur le chemin rouge que sur le chemin vert, donc on voit déjà l'intérêt du chemin vert, qui, sans que les rayons aillent tous selon l'horizontale, on va dire, il s'écarte bien sûr de cette zone centrale, mais de façon un petit peu moins importante. Alors il y a un double effet, c'est-à-dire qu'on voit bien que, disons que L, la longueur parcourue, qui serait la longueur avec le L, avec le gradient d'indice, sera forcément inférieure à L pour le saut d'indice, pour le rayon limite, d'accord ? Le parcours le long de la sinusoidale est plus faible que le parcours selon le triangle. Et il y a un deuxième effet, donc ça c'est le premier intérêt important. Et il y a un deuxième intérêt qui était assez fort également, c'est que, vu que la célérité est en C sur N, et bien là, quand N décroît, en fait V augmente. Donc en fait, il est certain qu'effectivement, le rayon qui est le rayon vert, il est bien évident qu'il va parcourir plus de distance que le rayon bleu qui irait tout droit, donc forcément il y a un retard. Et d'une part, ce retard est moindre que pour le rayon rouge, et en plus, vous voyez, par rapport au rayon bleu qui passe au centre, et bien le rayon vert qui passe vers l'extérieur, traverse des zones où l'indice, le rayon vert, pardon, traverse des zones où l'indice est globalement plus faible, et donc la vitesse est plus grande. Donc, certes, il parcourt plus de distance que dans le rayon bleu, mais il le fait à plus grande vitesse que le rayon bleu, et donc ce qui commence partiellement. Et là, on a un vrai gain important, et la fréquence à laquelle on peut envoyer les signaux est beaucoup plus importante. Alors, on peut même faire les calculs. En fait, il faudrait faire un modèle comme ça, local, avec des petites tranches, et regarder, en fait, et on peut trouver l'équation du rayon vert, donc je laisse ça éventuellement à votre réflexion, mais on peut faire un modèle à couches successives, et trouver l'équation du rayon vert. C'est un petit peu technique en termes de calcul, mais on peut réussir à résoudre le problème, et à trouver l'équation de la trajectoire pour le sinus, et en déduire. Le temps de propagation est montré qu'il y a une forte amélioration de l'étalement dans la fibre à gradient d'indice par rapport à la fibre à saut d'indice, mais les deux idées fortes physiques sont ici. Voilà, les deux idées fortes physiques, avec le sinus solide à la place du triangle, et le fait que lorsqu'on est dans les régions plus écartées par rapport à l'axe, l'indice diminue, ce qui n'est pas le cas dans la saut d'indice, parce que dans le saut d'indice, vous avez le même indice dans toute la fibre. Donc voilà pour quelques idées sur la fibre optique à saut d'indice, et je laisse à votre réflexion le calcul complet du cas à gradient d'indice. Je vous remercie. Je vous remercie.